et bien salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour cette première vidéo et une petite balade à la galerie pérotin de seoul galerie pérotin qui est l'annexe féolite de la galerie d'art contemporain parisienne qui est composé en grande partie d'une pièce unique et d'un couloir mais aussi de beaucoup de chars alors aujourd'hui l'exposition qui nous intéresse c'est celle de l'artiste japonais sasumo kamijo ayant étudié aux états unis et dont l'ensemble de l'art est influencé par ses passions que ce soit la calligraphie à travers l'utilisation de la grosse ou la littérature qui l'a conduit à réaliser des peintures minimalistes comme des poèmes et surprenantes comme des nouvelles et justement cette surprise est ce qui nous intéresse aujourd'hui parce que ces peintures surprenantes elles le sont et pourquoi elles sont surprenantes mais avant de commencer il me semble important de signaler ce que vous allez voir ici là là et là ce sont des caniches le caniche qui se retrouve sur chacune des oeuvres de sasumo kamijo qui la ponctue et qui sont mis à l'honneur qui prend une place centrale sur chacun des tableaux et surtout qui ne ressemble pas vraiment à des caniches domestiques pourquoi je ne sais pas sasumo kamijo ne le sait pas non plus toujours est-il que si vous avez vu un caniche là dedans soit vous êtes très fort soit vous êtes des menteurs soit vous avez des problèmes qui ne doivent pas être résolus par le monde de l'art et dans le cas échéant je vous conseille d'aller voir un spécialiste évidemment la première explication qui soit aux yeux pour expliquer la surprise générée par ces oeuvres est de mettre en exergue le contraste entre les visages et les paysages de chacun des tableaux en effet là où le paysage est caractérisé par les traits épais des couleurs allant du pastel au citoyen en passant par le céleste les visages font un amontraiement des détails inhumains ni même canidés aux couleurs criard ainsi le malaise n'est qu'à l'opposition entre la tranquillité rassurante des paysages et il est inattendu horrifique de ces créatures à l'oeil unique évidemment un tel procédé n'est pas nouveau et il est aisé de identifier quelques sources d'inspiration de l'artiste que ce soit francis bacon avec ses bouches hurlantes et sa représentation cauchemardesque de l'horrifique philippe couston autre à la banisation de l'étrange au sein de l'oeuvre ou encore où il aime des koenings avec ses visages sortant du chaos sauf que l'opposite koenings ici le visage est le chaos ainsi si l'on devait chercher la particularité d'artiste on en reviendra au caniche qui n'est qu'une excuse pour utiliser sa forme et créer un monde où seul son visage divisé et subsiste parfois il en devait l'unique ligne d'horizon d'un horizon où le caniche est le seul dieu créateur et absolu cependant pour être réellement surprenante ces oeuvres ne se contentent pas uniquement d'un aspect graphique mais touchent également le spectateur en l'incitant à s'engager émotionnellement avec les peintures évidemment cela passe par l'oeil unique de chaque caniche qui semble fixe et réservateur et le défi de soutenir le regard mais aussi le peintre s'est attaché à inclure des processus de humorisation qui poussent les oeuvres à s'adresser au subconscient du spectateur et à s'ancrer dans leur mémoire que ce soit que le chemin redondant des trois arbres et des fleurs trois arbres trois fleurs trois fleurs trois arbres trois fleurs trois fleurs trois arbres trois arbres ou le fait que les oeuvres sont dans réalité en dialogue constant entre elles via les rappels des couleurs par le soleil ces références subtils permettent alors à l'observateur extérieur de s'immiscer à la discussion et donc d'en faire partie par conséquent ces peintures s'en retrouvent plus proche de nous que ce que leur apparente froideur et monstruosité le laisser penser mais surtout au regard de l'impact de ces oeuvres sur le spectateur on peut se demander si celui ci est vraiment un observateur ou s'il ne deviendrait pas également acteur à part entière de l'expérience en effet et là j'extrapole et sur interprète son doute à travers ces peintures les caniches semblent avoir évolué au point de devenir le maître de son propre monde mais aussi l'oeil unique du chien ne semble pas que défier le spectateur mais semble également l'appeler à s'y voir comme si les caniches n'étaient en réalité que les reflets d'un miroir que l'on ne souhaite pas regarder celui d'un monstre au coeur d'un paysage idyllique et d'une harmonie qu'il a lui-même bâti de ses propres mains mais encore une fois et j'exagère sans doute mais du coup en conclusion qu'est ce qui donne à ces oeuvres leurs petits goûts surprenants d'en confort et bien d'un point de vue purement graphique tout se joue sur le contraste mais à mon sens il vaut mieux chercher du point de vue de la relation au spectateur que ce soit en se liant émotionnellement à ce dernier ou en l'encluyant directement dans le processus artistique ce qui surprend est finalement que l'on se laisse happer sans savoir pourquoi ni comment par ses peintures aussi on peut également se demander quelles émotions on retire cet espace et bien évidemment vous y trouverez du calme de la belle attitude sans doute mêlée une incompréhension une surprise ou un inconfort en somme des émotions opposées et contrastées à l'image des oeuvres et c'est peut-être à cela que l'on reconnaît un artiste qui a atteint son objectif même avec des caniches surtout et des caniches d'ailleurs